et bonjour à toutes et à tous si le signe noir bienvenue sur cette vidéo découverte sur 119 minutes sur the valiant un jeu que l'on peut tester grâce à notre partenaire gog que je remercie ici ainsi que 119 minutes qui me permet de vous faire cette découverte the valiant qu'est ce que c'est c'est un jeu de stratégie en temps réel un jeu des squads techniquement un peu comme une compagnie of heroes ou qu'on a pu voir sur la chaîne battle sector ou starship troopers où vous allez gérer une armée de quelques escouades en temps réel et on va devoir accomplir des missions ou gagner des batailles vous pouvez voir à l'écran qu'il ya différents modes de jeu le jeu est malheureusement uniquement en anglais pour l'instant enfin en anglais et en allemand il a été fait par des hongrois si je ne m'abuse mais peut-être qu'une traduction française est à venir je ne saurais pas m'avancer malheureusement mais c'est pas improbable donc au niveau des modes de jeu on a une campagne on a un système d'escarmouche on a un système de pvp j'ai pas pu tester mais qui doit être assez sympathique un classique de genre de jeu vous êtes quatre joueurs vous êtes sur une carte vous avez un héros et des unités et vous devez combattre donc on est dans un jeu de type moyen âge assez visible à l'écran et vous avez un mode last mass standing qui est assez sympathique où on doit défendre des dans la de supply wagon en l'occurrence contre des vagues et des vagues d'ennemis le plus longtemps possible donc c'est assez intéressant d'avoir tous ces modes de jeu je ne sais pas tous tester la campagne elle seule il y en a quand même pour plusieurs heures de jeu elle est assez sympathique très bien scénarisée avec des dialogues de qualité et elle est un peu en mode tuto c'est à deux trois premières missions il vous montre les concepts les capacités débloquer vos unités etc et après ça se déroule assez tranquillement donc c'est franchement assez sympa je vais vous montrer la campagne du coup directement donc j'ai fait les premières missions celle là on est sur la mission 3 ici vous voyez on a la possibilité à n'importe quel moment de faire les missions précédentes et on va pouvoir débloquer des bonus en fait selon les missions donc sur les missions de base tout simplement on arrive à compléter la mission on a 500 xp sur les missions suivantes si on réussit la mission on a 2000 si on arrive à ne prendre aucun point de vie pendant la mission avec notre héros on a 700 points bonus on a également des médailles qu'on va pouvoir gagner pendant les missions avec différents objectifs du type faire x dégâts des unités contre lesquelles on est efficace avec nos troupes faire interrompre des compétences etc et également à priori on va pouvoir trouver des objets mais ça j'en ai pas encore trouvé donc on va voir comment ça se passe peut-être dans cette mission le jeu se passe fin et sur le système classique de feuilles papier ciseaux un cher à tout ce genre de jeu là que les lanciers ont efficace contre la cavalerie mais faible contre les épaises la cavalerie va être plus forte contre les épaises il ya de l'infanterie lourde il ya des armes de siège un tout un tas de choses de concepts certes classiques mais qui sont assez bien porté dans le monde médiéval à chaque fois entre l'émission il ya une petite cinématique avec une voix un narrateur qui vous explique un petit peu ce qui se passe qui vous raconte qu'ils vont lire ce qu'ils voulaient son journal je vais vous montrer un peu quoi ça ressemble et on a à chaque fois comme ça une voix qui nous qui nous raconte l'histoire c'est assez sympathique je vais pas vous la mettre en entière mais la mise en scène est vraiment bien on va lancer cette mission là le chargement peut être un petit peu long mais globalement ça va à chaque fois on a la possibilité de choisir un héros donc là on a d'ailleurs je crois que ouais c'est même pas qu'on les choisit c'est qu'ils vont être disponibles pendant le combat ici donc on a théodore riche qui est notre personnage principal le chevalier le héros de la campagne un ancien templier qui après avoir trouvé avec l'un de ses frères d'armes une vieille relique dans une tombe est rentré chez lui mais visiblement la relique a plus ou moins corrompu son pote et donc du coup on va essayer de trouver comment faire pour le libérer et la première étape c'est d'aller dans un trouver un vieux monastère où il y aurait potentiellement des informations à propos de cette relique et de deux autres morceaux de la relique qui étaient à la base cachés dans l'arche d'alliance alors comme compétence de base il a la dévotion qui est capable de restaurer de la fortitude et de la vigueur donc on verra en combat les différents trucs aux ennemis au niveau d'inventaire il a l'armure de foughtankar bourg ok il a l'arming sword et que dalle en accessoire pour l'instant très bien on a un point de compétence à mettre on peut mettre de l'utilitaire on peut augmenter sa vigueur de 25% jusqu'à ce que j'ai jamais eu trop de problème de vigueur on peut augmenter sa compétence de rétribution on peut comporter sa compétence défense on va augmenter sa compétence de défense 25% de dommages en moins quand il combat plus d'un opposant ça peut arriver assez vite alors à tout moment vous pouvez résister vos skills donc ça vous permet de faire des builds de tester différentes choses et là on a Konrad il est capable de faire une volée trois flèches dans une cible each arrow est réduit de 5 d'abdomal donc les mages de chaque flèche sont réduites de 50% mais en échange ça réduit le mouvement des ennemis de 75% si tes ennemis sont en train de charger de frapper le sol ou de mettre des gros coups de bélier toutes ces compétences sont annulées donc on le voit sur la petite description on s'a dit il shoot trois euros mais en fait ça veut dire qu'ils touchent trois escouades tout simplement visuellement ça va être un peu plus que trois flèches ok donc ça c'est sa compétence spéciale au niveau de l'inventaire pour l'instant il a les trucs de base et qu'est ce qu'il nous propose quand il ne combat pas en mêlée il régénère de la fortitude ok très bien et en plus ils donnent cette compétence là aux archers et aux crossbowmen c'est pas mal la vengeance est augmentée de 25% ou alors tous les coups en vigueur sont réduits de 25% ça marche aussi pour les archers et les crossbowmen je pense qu'on va prendre ce truc là de la défense pour les attaques à mon distance ça me paraît pas mal et c'est parti alors on peut choisir les escouades qu'on va emporter pour l'instant on n'en a que deux donc on aura nos deux héros plus deux escouades de mec du cru donc à chaque fois on est capable de voir tout le détail les forces les faiblesses ils sont efficaces contre la cavalerie par exemple pour les lanciers ils ont le talent make them pay donc si jamais ils sont charmés par une cavalerie juste avant d'être mis à terre ils lui font des dommages massifs ils ont de la discipline ce qui fait qu'ils font plus de dégâts tant que leur discipline reste et quand leur fortitude est à zéro et que leur discipline est à moins de 50 ils sont plus rapides pour se replier ok très bien donc on a la la possibilité de replier les troupes jusqu'à notre campement le plus proche pour qu'elles se refassent peu comme dans compagnie of heroes on a les swanmen nés pour combattre ils régénèrent 5% de fortitude par seconde quand ils sont pas engagés ok et ils ont la capacité de knock down donc ils mettent un gros coup de massue aux ennemis ils les foutent à terre on voit dans la petite cinématique et ça permet de les taper du coup plus efficacement ils sont efficaces contre les contre les tireurs ils font pas beaucoup de dommages et ils sont lents ok donc en gros du de l'épéiste avec une grosse armure jusqu'ici rien de très particulier on a la possibilité de prendre des archers donc ils ont la volée comme comme notre héros ils sont efficaces contre les fortitudes qui est très bien ils sont un peu faibles donc vu qu'on a pris vu qu'on a un héros avec un une compétence pour les archers on va prendre un archer du coup on va prendre un swordman pour le protéger et on va se lancer on va voir un petit peu à quoi ressemble cette mission ensemble donc rien de mieux pour vous montrer un peu ce que le jeu a dans le ventre que les compétences et le système de fonctionnement dans une mission normalement on devrait avoir une petite cinématique voilà parfait donc là dans l'histoire on vient juste de quitter notre château depuis deux jours on arrive dans le bled local il y a une croisade qui est en train de se préparer du coup ça fait ressortir des bandits et autres pillards de leurs cachettes donc c'est très récent et ce n'est pas encore terminé il y a des cris dans le vent restez ensemble on doit voir ce qui se passe je vais vous traduire pour ceux qui ne parlent pas anglais mais bien sûr le jeu si vous ne parlez pas anglais il est enfin je vous le conseille pas malheureusement le jeu est très bon enfin je le trouve en tout cas très sympathique mais il faut maîtriser l'anglais tout est en anglais les textes comme vous l'avez voir vous avez vu on ne peut pas les mettre en pause etc donc même s'il ya des sous titres il faut parler anglais donc on commence avec ce qu'on avait prévu pardon si on met alors si on met pause c'est un jeu qui se joue en temps réel donc avec l'espace on a la possibilité d'avoir les petits rappels du tuto qui sont assez sympa avec une petite cinématique à chaque fois qui explique voilà les différentes compétences les choses que vous avez débloquer etc et sinon vous faites escape pour mettre pause on voit qu'on a nos héros oula ici on a un élite il est il est violet et donc là on va voir alors ça va être compliqué d'expliquer des concepts toujours mais les ennemis quand ils sont pas visibles ont un ont une petite une petite un petit point d'exclamation et une fois qu'ils sont visibles on voit que c'est le type d'ennemis donc ici on a des épéistes on avait des lanciers mais ils sont décédés ce qui est parfait là tiré sur ceux qui ont de la fortitude donc on a plusieurs choses qu'on peut voir déjà chacune de nos unités va effectivement avoir des compétences comme on l'a vu au début donc ici j'ai utilisé le coup de masse de nos lanciers alors on a un système de battle formation ah oui donc oui quand on fait un clic droit et qu'on laisse appuyer on peut les mettre en formation il va falloir qu'on s'en serve ici ils sont morts allez là et donc on a nos héros comme un système de fortitude ici vous voyez une petite joie qui se remplit et en gros quand elle est pleine ça se remplit pendant qu'ils combattent et quand elle est pleine ils ont la possibilité de lancer leur rétribution leur compétence de rétribution qui fait des dommages massifs vraiment massif ça peut one shot des unités standards assez facilement alors cette formation de combat me plaît pas trop on a des maraudeurs qui nous charge où est-ce qu'ils sont qu'ils sont ah putain il y en a ici un un cavalier qui surgit de la nuit on a pas pris de lancier du coup il fuit en plus donc ici on a notre rétribution maximum on va l'activer donc ok on a des flèches enflammées visiblement ça fait très mal à la fortitude alors c'est vrai que du coup on va en parler vite fait on voit ici un que nos et nos troupes et d'ailleurs les ennemis aussi on va pas trop se rapprocher quand même les gars que les nos troupes et les ennemis aussi ont un certain nombre de jauges et on va peut-être arrêter d'avancer après ce combat pour regarder ça de plus près on va voir on va reculer on va avoir en blanc la fortitude en bleu les pv et en violet la vigueur donc qu'est ce que tout ça c'est la fortitude en gros c'est un genre d'armure ou de volonté je sais pas trop comment on pourrait traduire ça mais en gros tant qu'elle est pas cassée vous pouvez pour vos troupes prennent des dégâts mais c'est assez faible si l'ennemi arrive à passer votre fortitude c'est à dire la barre descend à zéro vous commencez vraiment à prendre massivement des dégâts ça commence donc à taper dans vos pv qui sont en bleu assez rapidement en rouge pour les ennemis bien sûr et la jauge de vigueur c'est tout simplement ce qui vous permet de lancer vos compétences alors pour l'instant vu qu'on a une compétence par squad la vigueur est assez peu utile fin elle est très utile parce que ça permet de lancer des compétences mais elle est pas tiens il y a un truc à trouver ici elle est c'est très difficile de plus en avoir tout simplement parce que le temps que ça se recharge bah elle est remontée et vous êtes tranquille alors on a trouvé une hache de lancer est ce qu'on peut l'utiliser directement ok donc là c'est notre escouade d'archer qui a gagné une arche de lancer c'est capable de lancer une hache en ligne droite ok donc il faut un angle de vue donc ici dans les armes ça marche pas mais s'il y a une petite route donc ça passe et ça fait des dégâts et ça réduit là le mouvement des ennemis et ça interrompt également les compétences donc ici on voit que nos et nos troupes ont quelques petits malus ils sont moins efficaces un malus de dps un 56 contre 112 parce que dans les arbres bas les flèches ça fait pas trop et visiblement ils ont aussi un modus alors je pense que c'est de vitesse ou de de rapidité en tout cas ça c'est un petit peu dommage les petites il n'y a pas trop d'infobulles pour expliquer les différents les différents trucs qu'on peut voir j'imagine que ce soit un des équipements qu'on pouvait trouver donc ok on a trouvé un des équipements il on a la possibilité de se servir du terrain ici on voit des on voit des arbres nous voilà on va lancer une truc ah putain merde il va falloir tanker avec nos archers hop lancer donc une nouvelle volée donc la volée on voit est capable d'immobiliser les unités on voit les petites chaînes là avec notre héros on est capable de remonter la fortitude donc de faire en sorte qu'il tank mieux ah là ils sont en train de se faire charger lui recule de nouveau reculer ok on pourrait lancer notre hache peut-être oui ça fait masse de dommages mais du coup elle est perdue d'accord je me demandais justement c'était un un effet unique et il semblerait que oui c'est vraiment ça a fait le taf on a éliminé les troupes là on peut lancer notre rétribution avec notre héros principal donc vous voyez la jauge diminue et une fois qu'elle est arrivée à zéro ça se lance donc il y a un petit cooldown pour lancer la compétence vous voyez on prend des petits dégâts à la vie quand même mais ça reste très minime tant que notre fortitude n'est pas tombé alors on va marcher dans la forêt tout simplement bah voilà pour voir si on n'a pas encore moyen de trouver des équipements vous pouvez le prendre vous c'est encore une hache c'est encore une throwing hache là on voit que les paysans tentent de se défendre on va leur tomber dans le dos ça devrait leur faire plaisir donc on a quelques flèches qui passent voilà sauvez-en autant que vous voulez les archers avancez on va rentrer dans le village peut-être ok ici il y a un petit peu de cavalerie les archers chargés ici on va se placer là on va balancer notre hache ok c'est la première unité sur le trajet qu'il a prise très bien là on va envoyer les archers aider ici je pense qu'ici on devrait pouvoir gérer les lanciers c'était les plus dangereux parce que c'est de la cavalerie ici donc en plus on peut régénérer sa fortitude avec notre compétence on va essayer de se mettre un peu près mieux ok là on leur fait très mal on a réussi à gérer l'objectif parfait donc toujours pareil c'est du temps réel donc faut pas traîner alors donc dieu me me protège pour qu'un chevalier est intervenu dans le combat mon nom est théodoric d'ackembourg qu'est ce qu'il se passe monsieur Gascoyne de carbone à votre service on était en train de gérer quelques pierres mais ça s'est laissé submerger il y a beaucoup d'hommes encore en dehors des murs je vous demande de m'aider comme ça je pourrais sortir et j'imagine gérer les troupes qui restent donc du coup on a récupéré un cavalerie squad et là on a du bois apparemment à récupérer ok donc on a des ressources pour l'instant je sais pas encore à quoi elle sert mais il y aura peut-être un système de construction ou quelque chose ok on a trouvé une armure d'archer je pense que ça ça doit ça doit pas être les haches ça devait pas être les trucs qu'on peut récupérer ok on va redonner alors pas toi j'aimerais bien que toi tu reprennes la hache ici là on a des endroits qui vont nous permettre soit de recruter quand on aura des emplacements de squad soit de remplir nos troupes ça c'est quoi ah on peut construire une watchtower ici avec nos vins de bois d'accord ok donc c'est comme ça que ça fonctionne on y va on en fait une alors il faut qu'on sauve les villageois qui sont dehors toi tu viens là on va peut-être laisser un de nos archers du coup ici pour protéger si jamais des gens décident de se pointer il y a probablement encore des gens par là ok donc on peut envoyer nos gars ici jusqu'ici c'est à peu près classique on a trois héros on devrait avoir moyen de faire un petit peu mal ah oui ici on a des objectifs ça nous dit il y a quelque chose là et quelque chose là bas alors est ce qu'on peut ce que ça vaut le coup de se séparer on peut peut-être envoyer le cavalier le par là bas hop et on va prendre toi et toi ici toi et toi vous êtes en deux toi et toi vous êtes en 1 j'ai un peu de mal à faire la sélection pourquoi tu perds de la fortitude ah putain il y a un lancier merde ok toi viens ici on va se rapprocher des archers donc toujours pareil le temps réel ça reste complexe ok si on a réussi à faire le taf donc vous vous serez en 1 voilà merci toi il faut se débarrasser de ça voilà et vous vous serez en deux donc j'essaie de les sélectionner là en fait ça marchait pas là on va pouvoir aller y aller hop là donc on a notre rétribution d'actifs on va pas se gêner on va y aller à coup de flamme et là on va être capable de tanker normalement un bon moment avec notre notre gars donc c'est peut-être pas une bonne idée de se séparer on va peut-être pas faire suffisamment de dégâts en fait on voit que c'est quand même assez long et on se fait attaquer à notre archer donc je pense qu'on va du coup changer de changer d'idée allez la cavalerie tu charges ici notre capacité de rétribution a fait bien mal aux fesses voilà bim là ils sont engagés on va pouvoir reculer activer la rétribution en balançant des flèches enflammées là on gère cela on va rester groupé du coup je pense plutôt ça va être à mon avis plus pertinent ok tiens moi sur ça voilà on avance dans la forêt on va aller gérer les paysans qui sont par là on laisse les archers là au cas où il y ait un genre de contre-attaque j'imagine que si on a donné la possibilité de construire une tour c'est qu'il y a possibilité que ça arrive ok toi ramasse la hache et lance là du coup alors du coup pas la cavalerie parfait les archers ils fuient un coup de main là on a fait bien mal à leur fortitude et aux dégâts on va pouvoir tanker ici on va lancer un coup de masse voilà donc les ennemis sont au sol ils prennent beaucoup plus cher on va se débarrasser rapidement de ça si on fait des dégâts directement mais on va essayer de faire tomber la fortitude des lanciers plutôt il a 84% ce qui veut dire qu'il va pouvoir charger par là et bim fortitude euh pas fortitude rétribution ok ça fait mal aux fesses parfait alors là-bas tire sur ceux-là putain toi tire sur ceux-là ici on est plein on cogne ok ça fait tellement mal ok donc du coup on va plutôt le faire comme ça ok donc ici on a sauvé ceux-là ici un truc à récupérer on prend ok un arc donc j'imagine que ça on pourra l'équiper qu'une fois qu'on sera peut-être en repos ou sur l'écran de sélection au départ on va courir de l'autre côté si du coup c'est un peu loin alors là la carte peut paraître un peu biscornue mais en fait ça arrive pendant les missions que quand vous arrivez des objectifs tout simplement pouf ça se débloque d'un côté et on puisse aller plus loin par exemple ici on pourra imaginer il va y avoir une vague d'attaque de ce côté là et on va pouvoir aller par ici défendre comme prévu on est un petit peu lent il est où notre autre héros là ah putain il passe par là allez go toi aussi c'est sûr que quand ils disent qu'ils sont lents c'est pas pour rien et je pense que du coup ils prennent la vitesse de l'unité la moins rapide sélectionnée je pense que je prends la cavalerie que je l'envoie devant et voilà elle est capable d'aller un peu plus vite que ça quoi en vrai allez go on va envoyer la cavalerie en éclaireur ah il y a de nouveau notre pote là allez go charge dodo attendons que les renforts arrivent merde il y a des lanciers qui sont en train de se séparer on va s'approcher on a quasiment les minieux ok là on a réussi à les accrocher parfait on va lancer la hache allez non ah merde putain ils sont encore à corps ils peuvent plus mettez-les à terre ici on est capable de largement tenir il n'y a aucun problème alors là on est contre du lancier donc on va se dégager et plutôt charger par là toi allez hop active nous ça ici on va être capable de défoncer cela là ça va être le moment de charger dans le dos on va aller finir tranquillement on a la vengeance d'activer bim voilà on voit bien le gros boom alors vous entendez ça c'est le son de la cloche le village doit être attaqué de nouveau demi-tour et alors ils ont repéré encore d'autres bandits ils sont en train d'essayer de se préparer à s'enfuir sur la rivière mais il faut qu'on les protège alors construction voyons un peu on peut construire des buildings en sélectionnant le workshop faire un truc disponible et le placer sur la cible jusqu'ici rien de très choquant donc du coup vu que notre zone de construction est relativement réduite on va partir du principe qu'ils vont arriver de là oula petit lag là excusez moi alors il faut qu'on tienne le village jusqu'à ce qu'ils arrivent là il y a le héros encore qui se pointe là alors ça c'est du lancier donc on va pas y aller avec la cavalerie par contre toi putain tu t'es fait tu t'es fait choper vous allez ici alors là on est un petit peu isolé mais avec notre compétence on devrait être capable de tenir assez aisément avec le renfort des archers derrière la cavalerie on va laisser tomber d'autres s'il veut s'enfuir qu'il s'enfuit allez le coup de masse pour faire tomber les lanciers parfait du coup ils vont se faire découper voilà donc lui vous voyez il a le petit drapeau au dessus ça veut dire qu'il se replie jusqu'au point le plus proche jusqu'à son campement le plus proche bim la retribution allez go et puis remonte un petit peu le niveau de fortitude de notre cavalerie qui est un peu galéré face au lancier alors le groupe de paysans comment ça se passe ok il y en a deux qui se sont enfuis très bien est-ce qu'on a des gens qui ont besoin de se refortifier pas trop ça va on va reculer pour se tenir prêt toi vas-y lance ta ici interrompe ça non je voulais pas qu'il cherche ma cavalerie mais c'est raté on va contourner avec la cavalerie voilà on est capable de galoper en ligne droite en faisant 700% des dommages ça fait bien mal aux fesses toi tu as ta vengeance d'activer allez prenez tout ce qui n'est pas fixé au sol donc ça ça doit être ça les paysans qui s'enfuient avec leurs petites mules va donc par là toi ils sont en train de charger il y a plein de lanciers qui arrivent partout on va les choper ils ont chargé là ils ont chargé nos cavaliers ça va vu que les deux archers sont dessus on va les défoncer ici on a mis les gens à terre donc on est capable de gérer allez on charge oh il y a des archers à l'arrière alors la cavalerie n'est pas les plus efficaces contre les archers peut-être que si eux sont efficaces contre les archers aussi les swordmen alors visiblement on leur a parlé de nous viens là toi hop là tirer sur ceux là toi fais ta petite vengeance ça devrait achever quasiment ces troupes là là on peut la changer de dos ok c'est géré prenez le grogné bande d'idiot alors on en a trois qui ont réussi à s'enfuir on va reculer la cavalerie ça y est là on est à portée on peut commencer les flèches enflammées mettre un petit coup dans sa tronche là est-ce qu'on est capable on n'est pas capable de courir jusqu'aux archers là on est capable de courir jusqu'aux archers on traverse tout le monde comme des gros sacs on a un peu raté notre charge on s'est ralenti au dernier moment mais ça a fait le taf quand même d'ailleurs vous vous avez la possibilité de lancer des volets aussi je crois allez-y voilà immobilisez-les on a le temps de lancer une petite vengeance bim bon c'est pas la peine de claquer la compétence pour ça on va le charger de dos avec les deux archers dessus oh il y en a qui sont en train de cramer notre tour ici go ils sont morts ils ont un peu fait mal à notre tour alors vous voyez ils lançaient des torches là la plupart des structures donc là en l'occurrence ils nous appartenaient mais ça peut être pas toujours le cas il y a des structures qui peuvent appartenir à l'ennemi la plupart des structures sont destructibles et en fait pour les détruire il faut que vous lancez des torches dessus tout simplement donc vous lancez des torches dessus et au fur et à mesure que vous lancez des torches dessus ça fait monter une petite jauge jaune qu'on a fugitivement vue une fois qu'elle est pleine le bâtiment commence à brûler tout simplement c'est assez simple dans le concept là on est bientôt à 100% on va pouvoir mettre une grosse fessée pareil on va pouvoir passer aux flèches enflammées mais j'aimerais bien que tu tires sur celui-là plutôt c'est déjà fini ici on va rester là on va essayer de se mettre en position si on doit lancer nos haches puisqu'il nous reste une hache à lancer qu'on a toujours pas lancé cavalerie à l'arrière toi tu restes ici pour défendre ce flanc ok on a 5 qui se sont enfuis non ils sont en train de s'enfuir très bien ils n'ont pas encore réussi à partir alors là on est capable de lancer ah on n'a plus de vigueur là il faut qu'on restitue la vigueur voilà donc vous voyez la vigueur mine de rien au bout d'un moment commence à être coûteuse du coup je ne me suis pas concentré pour lancer la hache dommage j'ai pas eu le temps de charger par contre ici on va pouvoir lancer notre petit truc et ici il y a pas mal de monde on va lancer la volée qui va les rendre beaucoup moins efficaces pendant un certain temps on n'a pas de lancier là c'est parfait là tu peux faire une charge on t'a engagé de nouveau c'est chaud d'utiliser les compétences des fois c'est vrai que le principe du temps réel c'est que quand ça pète ça pète ok c'était le dernier on a tenu le village jusqu'à ce que tout le monde s'enfuit ah j'ai parlé trop vite ok donc là on a je vois que vous êtes suffisamment fort pour tuer des rats mais je ne suis pas sûr que vous puissiez combattre des vrais guerriers et il nous parle de il dit qu'on est lâche sur mon honneur vous ne verrez pas un autre jour se lever du coup il faut qu'on y aille ok on va descendre comment on fait pour descendre lift building lift building on va prendre tout le monde on va sortir par cette porte donc là il y a des herbes hautes dans lesquelles on peut cacher nos escadrons si on veut alors j'imagine qu'on pourra jouer une petite stratégie en sortant d'être de côté en se planquant etc il y a un gameplay assez marrant qui fait que quand vous êtes caché qu'il y a des unités qui passent pas trop loin de vous si vous sortez brutalement des herbes ils sont considérés comme pris en embuscade et donc ils ont un petit point d'asclamation au dessus de leur tête ils sont en mode ah qu'est ce qu'il se passe au secours et vous pouvez leur tomber dessus beaucoup plus efficacement et les surprendre en fait ok ici il faut reculer les gars ouais parce que là ils ont bien chargé nos des petits corneaux alors il faut qu'on remonte leur fortitude pendant qu'ils font ce qu'ils peuvent il y a des archers par là reculez vous non vous pouvez pas reculer ils vous poursuivent donc reculez pas ici c'est bon ils ont pris un petit peu de champ on va pouvoir y aller à la flèche enflammée là j'aimerais bien qu'on se détache pour aller charger par là ici il est un peu en galère notre gars sa fortitude va tomber on va leur booster un peu et lancer une attaque ici la cavalerie est gérée demi tour vient filer un coup de main fait tomber la fortitude de celui là on les met à terre alors là c'est pas idéal de combattre ça avec avec des des pas lanciers mais alors attention il y a des lanciers qui arrivent d'ailleurs on va reculer charger plutôt là là toi remonte un peu la fortitude ici ça tienne la fortitude ici est tombée on va charger les lanciers quand même on va lancer notre petite capacité de rétribution parfait et maintenant tous dessus on aurait vite fait le nettoyer il n'avait pas tort enfin il avait raison on est suffisamment fort pour tuer des rats alors on a trouvé de l'équipement ok armor weapon alors en campagne il y a trois différents types d'équipements les armes les armures et les accessoires ok très bien chaque héros a différents types qui définissent son style il y a quatre tirs différents donc on voit bien vert bleu violet et orange et si on explore les maps on peut trouver des objets rares jusqu'ici rien qui me choque oula une horde de maraudeurs je suggère de reculer derrière le pont le pont alors ce enfi on n'est pas ma tatique favorite mais je vois l'intérêt de votre on dirait qu'ils ont des niveaux en plus c'est plutôt cool vous voyez les petits symboles les petites étoiles jaunes au dessus des troupes ils pourraient tenir le pont alors c'est le dernier c'est le dernier d'entre eux tous les villageois s'en sont enfuis mais c'est une petite consolation puisqu'on ne peut rien faire pour empêcher ces maraudeurs de les poursuivre je suis volontaire pour tenir le pont on pourra mettre le feu au pont c'est plus intelligent effectivement plutôt que mourir stupidement en tenant le pont héroïquement on sait que c'est le seul pont justement dans la petite ciné de départ d'introduction de la mission qu'on n'a pas vu il disait que c'était justement le seul pont et que c'était pour ça qu'on arrivait par là le seul pont pour traverser allez maintenant laissez-le aux flammes laissez-le lancer des insultes et partons ok donc on a terminé la mission on a trouvé 3 de gire on voit qu'on gagne de l'expérience donc on est monté au niveau 3 avec nos 3 héros notre nouveau héros donc ici c'est pour ça que je voulais vous montrer la fin de mission on voit les médailles donc par exemple une qu'on n'a pas réussi à refaire c'est canceller des charges des habiletés de type charge 5 fois donc il faut bien sûr pour la réussir qu'il y ait des personnes qui puissent faire des charges parmi les ennemis et que vous arriviez à les annuler en gros les médailles sont les mêmes à chaque fois c'est des objectifs qui sont toujours identiques mais vous pouvez essayer de les remplir ou pas celui-là en général est assez facile à remplir faire des dommages à des ennemis pour lesquels notre squad sont efficaces donc voilà charger des archers avec la cavalerie taper la cavalerie avec des lanciers etc ici on a des embusques à d'affaires ici affecter des squads avec des compétences qui sont efficaces pour eux etc donc on va simplement voir une autre cinématique mais je vais arrêter la découverte ici puisqu'on a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir pour le jeu donc vous voyez un aperçu du jeu tout va être après histoire de gérer vos unités prendre les bonnes unités les placer correctement etc j'espère en tout cas que cette découverte vous a plu elle était un petit peu longue je m'excuse mais il y avait quand même de quoi montrer un petit peu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dit ce que vous en avez pensé je vous dis à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde c'est parti t'espoir qui est en train de sur est un peu plus tout le monde qui est en train de sur tout le monde c'est un peu plus